Donc en fait on peut apprendre énormément de CPR et d'une part parce qu'on a tous une histoire différente même si on est dans le même amphi, même si on est dans la même classe et on a des centres d'intérêt un peu différents. En plus on peut éventuellement inviter des étudiants à travailler en groupe et à travailler chacun sur une thématique ou une sous-thématique associée au cours, ça c'est vraiment facile à faire et à ce moment-là les étudiants ont creusé chacun un domaine et ensuite ils peuvent se transmettre ce que chacun d'entre eux peut avoir creusé plus particulièrement. Ce qu'on montre quand on fait ce genre de choses c'est qu'on apprend des autres mais aussi on apprend quand on transmet aux autres et donc on consolide ces apprentissages et tout d'un coup on découvre éventuellement d'autres facettes de ce qu'on croyait avoir compris ou qu'on avait compris sous un angle mais pas forcément appréhendé dans l'ensemble des dimensions possibles lorsque on commence à échanger avec les autres et donc il y a énormément à gagner y compris en termes de motivation, en termes de rétention d'informations lorsque l'on invite les étudiants à travailler en petits groupes et à creuser leurs questionnements en leur donnant des sujets qui sont pas si faciles mais peut-être qu'aucun d'entre eux n'y arriverait facilement seul mais où le collectif peut se nourrir de ce qui peut exister ici ou là et l'intégrer et dans un projet qui peut être évalué par l'enseignant qui va leur donner un feedback en leur disant qu'ils ont été très bons sur certains sujets mais qu'il y a peut-être d'autres sur lesquels ils étaient peut-être moins précis et qu'il faut qu'ils reprennent telle ou telle dimension mais on voit bien que typiquement l'enseignant dans ce genre de cas il n'est pas simplement celui qui délivre le savoir il est celui qui accompagne les explorations et qui catalyse et canalise l'intelligence collective de son collectif d'étudiants donc l'enseignant chercheur lorsqu'il est chercheur dans son laboratoire il a un petit nombre de gens et il anime une équipe il appartient à un collectif plus ou moins grand et il a l'habitude de travailler en interaction donc accompagner des élèves ou des étudiants dans ces conditions ça peut être assez naturel la seule chose c'est que c'est pas les mêmes effectifs et donc il faut penser des dispositifs qui permettent à des petits groupes d'élèves de travailler ensemble même si on a peut-être beaucoup d'élèves au total mais et donc il faut une partie du temps que l'on passait à leur délivrer le message dans des formats de clin c'est inversé dans des formats où il ya des mots dans les formats où il ya plein de contenu en ligne on peut leur dire écoutez le temps que j'aurais pu passer à vous délivrer un message de manière verticale on va le gagner les uns et les autres et le temps qu'on passera ensemble c'est un temps qui sera beaucoup plus un temps de questionnement un temps de travail collectif et un temps dans lequel je vais essayer de vous accompagner dans des questionnements qui sont éventuellement des questionnements dont j'ai pas forcément la réponse c'est des questions de monde recherche et je vais vous expliquer les méthodes de recherche donc pour l'enseignant chercheur c'est finalement que l'extension de son travail de laboratoire qu'il faut qu'il sache amener avec ses élèves et donc chaque enseignant peut le faire à sa manière et je suis pas suffisamment compétent pour pouvoir dire comment ça peut se faire dans toutes les disciplines mais ici même il ya joël chevrier je sors ce téléphone parce que lui commence son cours de physique en disant veuille allumer vos téléphones le cours va commencer et il leur fait étudier le mouvement du pendule parce que vous avez des accéléromèdes des gyroscopes et vous allez pouvoir enregistrer le mouvement de la chute libre ou tout un tas de choses grâce aux capteurs qui sont dans un téléphone et donc on peut assez facilement le monde devient laboratoire parce que nous avons dans la poche des équipements qui auraient fait rêver la plupart des chercheurs des siècles passés en termes de capacité à documenter ce qui se passe autour de nous de quantifier d'analyser les choses et donc ouvrir le laboratoire pendant longtemps ça a été impossible parce que on n'avait pas l'équipement on n'avait pas cette possibilité de s'ouvrir mais aujourd'hui on sait qu'on est tous des chercheurs donc nos étudiants peuvent naturellement rentrer dans des marches de recherche dont on a même fait avec des enfants à partir de la maternelle jusqu'au lycée et au delà du bac donc on voit très bien que les meilleures universités sont les meilleures universités parce qu'elles apprennent par la recherche à leurs étudiants et donc l'enseignant chercheur peut assez naturellement encore une fois en l'adaptant à son questionnement et à sa discipline des sujets qu'il peut donner à ses étudiants pour les inviter à creuser des choses ils peuvent par exemple participer à des projets de recherche citoyenne de ce qu'on appelle des sciences participatives dans lequel les étudiants peuvent comme tous citoyens contribuer à faire progresser les connaissances tout en accumulant des connaissances qui vont les aider à comprendre les savoirs spécifiques d'une discipline donnée mais aussi comment s'élaborent les savoirs dans cette discipline ce qui est typiquement une spécificité qui est plus facile d'apprendre dans l'université que n'importe où d'ailleurs